Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ! Bonjour ! Alors je vous explique, je réalise un documentaire sur les princes charmantes d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer en vous demandant de me parler un peu de vous. Bah écoutez, moi, euh... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est très simple, hein. Moi, mon quotidien, c'est défonçage de dragon, sauvetage de princesse, tout ça... Oui, bah oui, j'ai mon propre château, oui, c'est... C'est un petit 800m² sur forêt, tout ce qu'il y a de plus coquet en été... Bien sûr, j'ai un cheval. D'ailleurs, le mien, il fait du 100kmh, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, en 5 secondes, je suis dessus. J'ai tué 4 dragons, en tout, tu vois. Mais à chaque fois, la princesse, elle s'était barrée de sa tour, du coup, euh... Ça ne servait à rien. J'ai besoin d'être tout le temps actif, tu vois. Disons que quand je défonce pas des gobelins, je défonce des dragons. Ouais, ouais, je suis marrant, ouais. Un prince, ça a aussi besoin de se retrouver un peu seul face à soi-même, c'est la solitude, c'est la réflexion aussi, beaucoup. Enfin, je me considère comme quelqu'un de marrant. Je me balade la nuit, hop, un enfant en danger, boum, je saute dessus, tu vois. Enfin, pas sur l'enfant, hein, c'est bien compris. Le seul trésor que j'ai pas encore vraiment trouvé, c'est l'amour. L'amour, il va tomber sur moi quand il tombera sur moi, quoi. Non, non, je m'inquiète pas, tu rigoles. Parce que tu vois, une femme, c'est fragile au final. Faut la protéger, faut lui faire attention. Mais pour moi, c'est simple. Il était une fois, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est pas compliqué. Ça me fait grave plaisir de pouvoir parler avec toi comme ça parce que... En temps normal, j'arrive pas à parler aux femmes. Je me lève tous les jours à 14h. Ouais, c'est toujours sale dans mon château. Je suis pas si marrant que ça. Sauf quand il y a une fille qui vient parce que là, je fais le ménage. Tu vois, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse des blagues tout le temps. Parce que sinon, ça voudrait dire que je me prends trop au sérieux et j'aime pas les gens qui se prennent trop au sérieux. Des fois, je peux passer toute la journée dans mon château à jouer à la play. J'ai peur d'étouffer les femmes que je rencontre, en fait, parce que... Je la vois direct comme la femme de ma vie et... Et ça, c'est flippant. Elles ont aussi vachement changé, les princesses. Faut dire ce qu'il y a. On m'a tellement appris à pas être un macho aussi que du coup, je me laisse marcher sur les pieds par toutes les meufs que je rencontre, tu vois. Parce que j'ai peur de pas les perdre. Avant chaque rendez-vous, je me branle. Pour pas être stressé. Tu vois, je me suis branlé avant de venir. Ça serait quand même super chaud de sortir avec Merida, quoi. Déjà, parce que... T'as un vachement mieux à l'arc-bras. Bah, je deviens facilement codépendant parce que je pense que... J'aime pas ce que je suis au fond. Et que je préfère me fondre en l'autre. J'ai jamais utilisé mon épée. C'est pas de cheval, en fait. Je veux de la pièce. J'ai peur de finir tout seul. Comme tout le monde. Eh ben, merci de votre participation et puis de votre honnêteté surtout. De rien, c'était... J'espère que c'était bien. Bah, tu vois, c'est ça que je te disais, en fait. C'est que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse une blague, là. Parce que sinon, c'est une ambiance un peu trop sérieuse et tout, tu vois. Que si... Au final, si je fais pas de blagues, bah c'est juste triste, tu vois. Excusez-moi. J'viens de me faire quatre dragons, là, pour sauver une meuf. C'est... C'est pour quoi l'interview ? Pastrice ? Sous-titres par Jérémy